Après avoir mis Camille tout simplement en position sur la table de Dexter, je vais vous faire passer un test qui définira votre taux de fils de puterie, norage de mon jojage. Et oui, cela ne sera pas une tâche facile avec toutes les tentations extérieures, mais vous allez y arriver avec les étapes suivantes. Si vous vous appelez Hortense, Kevin, Kylian, Enzo ou Vanessa, vous êtes prédisposé à la déviance. Normalement vous passerez ce test sans encombre. Êtes-vous concerné par l'un de ces éléments, une gousse bleue, un iPhone 5S alors que ta mère a un smic et parce que Euclide a le même, un bonnet geek, un legging, candy crush, posséder un fichier MP3 de Karis, la fouine, ou en direction, Damien Saez, Pascal Obispo, regarder les chevices de putes à Las Vegas, regarder Secret Story, et faire des podcasts sur la rentrée où je ne sais quel thème de ta pète. Avez-vous déjà utilisé ces compléments pour votre prénom ou pseudo ? Tout simplement, tout seul, fait des vidéos. Ou tout autre vocabulaire croyant vous définir mais qui définirait simplement votre tarloserie sur l'échelle de Richter. Avez-vous déjà utilisé Retrica, ou Momentica, pour vos photos ou vidéos ? Si tel est le cas, j'ai de la pitié pour vous ou Allah, pour la peine compte ça pour deux points. Si c'est le cas, sale fragile. Si t'es un garçon, t'es-tu déjà affiché sur Facebook torse nu, genre pour montrer tes abdos, pour faire genre tes musclés, alors qu'en fait tu pèses 50 kilos et que t'as un corps de somalien ? Si t'es une fille, as-tu déjà pris des photos quasi à poil, genre on dirait tu t'es cru sur YouPorn, et que si t'es grosse tu fais genre ta dessin, mais au fond de toi tu sais que ça compte pas. As-tu déjà mis une description philosophique sur tes photos Facebook ? Ou alors un texte tragico-mélancolique, accompagné d'un lien Youtube menant à une musique de merde ? Je te conseille de te calmer, seul Dieu peut me juger. Espèce de salope, va. Si tu as entre 0 et 4 points, clique sur cette vidéo, entre 5 et 7 points sur celle-ci, et enfin, plus de 8 points sur celle-ci.